Malu Kondo, Malu Tumani Touge, Merci ! Ça se poursuit cette remise des médailles, les poignées de main, le Général Kassadio Gassama, Moussa Koulibaly qui reçoit sa médaille d'argent, Mahamadou Mariko, au stade malien de Bamako, Solimane Dambélé, lui aussi qui vient de perdre pour la deuxième fois contre le club olympique de Bamako. Il était là, Moussa Barahogo, ancien gardien international, Solimane Dambélé, il était là encore en 2002. Kamel Jabour qui n'a pas réussi à réaliser le double coupe championnat également. Le reste du stade malien de Bamako est quand même le plus important. La fête a été une réussite. La fête a été une réussite. Kamel Jabour, le président de la République, un ancien officier d'espoir qui connaît la psychologie du sport, la psychologie du sportif. Il trouvera toujours les mots justes pour en tout cas calmer un sportif. Le club olympique de Bamako qui va venir en tout cas pour 500 000 francs. Le meilleur joueur de la finale qu'on va voir tout à l'heure. Le club olympique de Bamako. Le club olympique de Bamako. Le club olympique de Bamako. Basoma Sanare. Il va recevoir 500 000 francs si fa. C'est comme un stimulant Basoma Sanare. Voilà. On l'aperçoit Basoma Sanare. Qui est le meilleur joueur de cette finale-là. De la 51e édition de la coupe du Mali de football. Et maintenant le tour aux joueurs du club olympique de Bamako. De recevoir les médailles. Djadji Rijara. L'ancien igloo athlétique club. Papa Omar Diop qui a certainement quelque chose à dire. Décisive. Décisive. Je ne porte pas. Décisive. Décisive. Si vous pouvez le faire. Décisive. Une précision importante. à l'ingéresse qu'on aperçoit de loin l'entraîneur de l'équipe nationale ça tarde à venir les joueurs du COB à venir le ministre de l'environnement et de l'assainissement le professeur Gaspadin qui est entré en tout cas fièrement de faire porter aux joueurs du COB, les médailles Tchekoro Keïta Soumaïla Sidibé Soumaïla Sidibé ils sont tout contents ces joueurs du COB à juste titre de club olympique de Bamako dont on ne vendait pas chèrement la peau en tout cas en début de ces éliminatoires pour la Coupe du Mali de football puisque le COB faut-il le rappeler t'as connu un parcours pas tout à fait je le disais le COB qui a difficilement battu en 16ème de finale de S-Bougouni 2 buts à 1 à Bougouni et qui s'est défait également difficilement face au CSK 2 buts à 1 et qui a dû recourir à l'épreuve de tir au but pour écarter d'abord l'AS Baradja à Ségou 4 tirs au but à 3 ensuite le Jolib Athletic Club en demi-finale 3 tirs au but à 1 et le COB qui a été réaliste Mohamed Mourasouba aujourd'hui oui oui qui ne s'est pas offert beaucoup d'occasion mais qui est parvenu en tout cas à secourer oui qui a profité des errements de la défense stadiste c'est que c'est que qui a été la révélation au niveau des entraîneurs cette saison il faut le dire franchement oui il n'était pas connu il n'était pas connu du grand public oui parce que là la tactique, la mise en jeu a mis en place c'était une tactique très fructueuse notamment dans la récupération de ballons et dans l'utilisation rationnelle et rapide de ce ballon-là qui a coûté au moins un but et même un deuxième but franchement j'ai donné un coup de chapeau pour le coach le mascotte du COB et il a dit lors de la remise des équipements que c'est le COB qui allait gagner c'est Boussek qui est l'aîné de la musique Genève Asek pour-t-il le préciser en matière de docteur le médecin de cette formation du COB et le trophée qui scintille le trophée de la Coupe du Mali qui va être remis à Mohamed Traoré Mohamed Traoré avant de s'envoler en tout cas pour la Colombie va prendre ce trophée de la Coupe du Mali ce trophée de la Coupe du Mali 51e édition de 3e pour son club Amadou Nkola Dossissé le président de la Fédération Malienne de football qui remet au président de la République Amadou Toumani Touré et ATT à son tour qui va donner à Mohamed Traoré l'international junior Mohamed qui pose pour la postérité d'abord avant de brandir ce trophée de la 51e édition de la Coupe du Mali de football gagné par son club, le club olympique de Bomago le président qui remet également l'enveloppe à Mohamed et le CEB qui gagne à sa Coupe Papa Omar Jomp le CEB qui va devoir faire la fête ici au stade Moudebo Keïta Moussa Konate ce président en tout cas qui a cru à la réussite du football et qui a cru à la formation c'est vrai il a perdu beaucoup de joueurs ces derniers temps mais le club olympique de Bomago est parvenu en tout cas cette saison à asseoir une équipe compétitive et ça vaut le coup bien sûr pour Moussa Konate déjubilé ça vaut le coup d'exulter Moussa Konate cet ancien joueur lui-même qui a perdu cette Coupe du Mali en finale en 1974 et il a gagné trois fois en tant que président ça voilà le fair play on voit le président du stade malien de Bomago qui est également vraiment pour faire parler cette solidarité dans le milieu du football ça c'est très important voilà ça c'est l'éthique c'est l'éthique c'est l'éthique le CEB et qui a posé avec Moussa Konate avec ce trophée de la Coupe du Mali très important et voilà Adama Traoré Adama Keïta Adama Keïta c'est le garçon tiens les buts et là je vais vous donner le nom de ces vainqueurs de la Coupe du Mali Adama Keïta c'est l'équipe gagnante de cette fin de saison de cette finale de la 51ème édition de la Coupe du Mali les joueurs du CEB qui jubilent et c'est fini ici au stade Moussa Konate Moussa Konate sur cette image de la Coupe du Mali de Bamako vainqueur pour la 3ème fois de la Coupe du Mali de football de CEB qui remporte en tout cas cette première édition du nouveau cinquantenaire c'est fini ici merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci à vous Mohamed Marasouba pour vos analyses pertinentes et précieuses merci on espère se retrouver et l'espoir sur la télévision nationale ça se poursuit avec la Coupe du Monde junior qui débutera dans une semaine du côté de la Colombie et les matchs sont à suivre sur le RTM c'est vrai à des heures souvent difficiles puisque le Mali joue déjà samedi prochain contre la Corée du Nord et le coup d'envoi est à 22h temps universel c'est fini ici merci à tous et passez d'excellents moments à vous papa Omar Djok